Bonsoir et bienvenue sur TV7. Nous allons encore passer une heure ensemble autour du Covid-19, mais aussi du confinement, avec un programme encore très alléchant et très chargé ce soir. Par exemple, souvenez-vous, en début de semaine, un professeur du lycée hôtelier de Blancfort nous présentait sa chaîne YouTube pour faire du pain facilement chez soi. Et bien, attiré par l'odeur du pain, Olivier, notre diffuseur, s'était engagé à réaliser la recette. A-t-il réussi son pari ? Réponse tout à l'heure. Vous avez également maintenant l'habitude de ce rendez-vous quotidien avec Patrick Legac autour de la musique. Ça se confine en live. Attention, ce soir, ça va dépoter avec une reprise de Spin Doctor. Et si vous profitiez de cette période de confinement pour écrire, en tout cas, une écrivain publique se met à votre disposition pour vous aider. Elle vous expliquera comment tout à l'heure et vous dira surtout lâchez-vous. Emmanuel Macron, vous le savez, doit s'adresser aux Français ce lundi. Que peut-on attendre de la locution du chef de l'État ? Quelques éléments de réponse avec Jefferson Desport de la rédaction de Sud-Ouest. Ce vendredi, le constat est unanime. Les conséquences économiques du confinement sont de plus en plus difficiles. Nous ferons le point notamment avec Nicolas Florian, le maire de Bordeaux ou encore avec Patrick Seguin, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux-Gironde. Mais pour commencer, comme tous les vendredis, retour sur la conférence de presse maintenant que la préfète tient une fois tous les deux jours. Et c'est Dominique Parmentier. Bonsoir Dominique. Bonsoir Mathien. Donc c'est vous qui avez assisté à cette conférence de presse et encore une fois, bien sûr, il a beaucoup été question de la situation sanitaire. Effectivement, l'épidémie poursuit sa progression dans notre région plus lentement, mais toujours sûrement. On va voir les chiffres avec 141 nouveaux cas confirmés recensés par Santé publique France le 8 avril, ce qui porte le total à 2800 cas dans la région depuis le début de l'épidémie. Le nombre de nouvelles personnes hospitalisées comme celles en réanimation, vous le voyez, diminue, mais il n'y a jamais eu autant de cas, rappelle le docteur Abol. Malgré tout, le nombre de personnes sorties guéries augmente plus 50 par rapport à la veille, donc le solde s'améliore. Et on compte 8 nouveaux décès, soit 173 au total. Si l'on regarde la répartition par département, c'est bien sûr la Gironde qui concentre le plus grand nombre de personnes hospitalisées et de décès, suivi des Pyrénées Atlantiques et de la Charente-Maritime. En queue de peloton, le Lot-et-Garonne, qui avait pourtant été particulièrement touché au début de l'épidémie. Et la Dordogne avec un seul décès, enfin la Charente avec seulement 11 personnes hospitalisées. Enfin, selon les chiffres communiqués par les EHPAD de la Nouvelle-Aquitaine, au 9 avril, trois nouveaux établissements, soit 140 au total, ont déclaré des cas possibles ou confirmés de Covid-19, soit au total, vous le voyez, 626 résidents, c'est 10 de plus que la veille. Au total, 34 personnes sont décédées dans les établissements et 21 à l'hôpital. Des décès donc comptabilisés dans les 163 décès au total en Nouvelle-Aquitaine. Alors, en dehors des professionnels de santé et des personnes hospitalisées, le dépistage systématique se généralise aujourd'hui et en priorité dans les EHPAD. Mais il s'élargit aussi vers toutes les populations dites fragiles, les gens à la rue, les gens du voyage, les personnes atteintes de maladies graves ou chroniques plus touchées, on l'a vu, que le reste de la population. Parmi les huit personnes décédées le 8 avril dernier en Nouvelle-Aquitaine, eh bien, il y avait une jeune femme présentant une comorbidité, c'est-à-dire d'autres maladies associées. On sait par exemple aujourd'hui aussi que l'obésité avec le diabète souverain associé est un facteur de risque important, d'où l'intérêt de continuer à consulter son médecin. Enfin, le dépistage va être également étendu aux établissements pénitentiaires, détenus comme personnel, aux hébergements d'urgence et toute autre structure médico-sociale qui regroupe des personnes. Et tous les labos, y compris les laboratoires départementaux et privés, mais aussi les vétérinaires, contribuent aujourd'hui à ce dépistage. Alors, on va parler aussi des masques. Près de 7 millions ont été redistribués cette semaine en Nouvelle-Aquitaine. En plus du stock hebdomadaire national, près de 3 millions cette semaine. Et on l'a vu avant-hier, presque autant avec la commande de la région et d'autres collectivités. Ils ont été majoritairement redistribués aux personnels soignants. Aujourd'hui, il y a trois fois plus de masques dans les établissements hospitaliers, mais d'autres structures de proximité en profitent aussi. En premier lieu, les médecins libéraux et les infirmières, les pharmacies, les... Visiblement, un problème de connexion avec Dominique Parmentier, qui est, vous l'avez compris, confiné et qui est en relation avec nous et qui a, semble-t-il, un problème de connexion. C'est presque devenu une habitude. Tous les vendredis, Dominique Parmentier a un petit problème de connexion. Est-ce que vous êtes de retour, Dominique ? Et voilà, oui, je suis de retour. Ça coûte régulièrement et j'ignore pourquoi. Je vous disais que les masques, donc, profitaient bien sûr d'abord aux personnels soignants des hôpitaux, mais ils sont aussi redistribués aux médecins libéraux, aux infirmières, aux pharmacies, aux aides à domicile, aux transporteurs et bien sûr dans les EHPAD, grâce à d'autres livraisons que celles que j'ai citées. Au total, Bastien, on compte 600 importateurs déclarés, privés ou collectivités dans la région. Alors, pour conclure, si la situation sanitaire tend globalement à s'améliorer, bien le docteur Abol dit ne pas encore voir le bout du tunnel, en tout cas pas avant 15 jours ou 3 semaines. Vous avez évoqué il y a un instant la situation du Lot-et-Garonne. Eh bien, nous irons y faire un tour avec la correspondance de l'agence du Lot-et-Garonne, donc, qui fera le point avec nous sur la situation dans ce département plus spécifiquement. Allez, on reste sur le volet sanitaire. Concernant l'accueil, donc, de nouveaux patients, ce vendredi après-midi, c'est l'opération Chardon qui continue. Voilà, 45 patients cette fois d'Île-de-France ont été acheminés grâce à deux TGV médicalisés, avec à leur bord huit équipes de volontaires de Nouvelle-Aquitaine. Alors, ils ont été redistribués, répartis vers Bordeaux, Angoulême et Poitiers. 24 patients à Bordeaux, 12 au CHU, 5 à l'hôpital des Armées Robert-Piquet et 7 dans le secteur privé, 4 à la polyclinique Bordeaux-Nord et 3 à la clinique Saint-Augustin. Les 21 autres, 24 étaient attendus, mais les malades étaient dans un tel état qu'ils n'ont pas pu être transportés, ils ont dû rester sur place. Ces 21 patients ont été répartis, eux, sur les hôpitaux de Poitiers, Limoges, Brive, Périgueux. C'est une première ici, New York, Angoulême et Sainte. C'est donc la quatrième fois depuis le début de l'épidémie que la région accueille des malades d'autres régions, donc du Grand Est d'abord et aujourd'hui l'Île-de-France, soit au total 129 malades, et bien avec succès, la preuve, sur les 84 malades précédemment accueillis, on ne déplore qu'un seul décès et 24 sont sortis de réanimation, voire certains sont rentrés chez eux. Nous évoquerons aussi cette question du fameux week-end de Pâques avec Nicolas Florian, le maire de Bordeaux qui sera avec nous dans quelques instants, mais de ce week-end de Pâques, il a aussi été question lors de cette conférence de presse de la préfète. Avec un seul mot d'ordre, le confinement strict. Du côté des événements religieux, aucune célébration, rassemblement officiel, rassemblement ou office n'est autorisé ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Alors certaines églises restent ouvertes, mais pour la pratique individuelle, on y rentre seul et à l'intérieur, on garde ses distances. Alors de manière générale, police et gendarmerie vont renforcer les contrôles sur les routes, les plages, les massifs forestiers, mais aussi les abords des lacs, les vignes pour dissuader toute envie de promenade. Des drones vont être déployés, la gendarmerie en a quatre et la police trois en Gironde. Les gares et les trains vont bien sûr également être surveillés, les locations saisonnières restent interdites. L'occasion pour les forces de l'ordre de rappeler les règles de confinement, on peut sortir à un kilomètre de chez soi, mais pas en famille, un seul adulte avec le ou les enfants. Et c'est comme les courses, on les fait tout seul, même si on est confiné à deux, sauf une maman qui élève seule son enfant. Le défenseur des droits peut d'ailleurs être saisi, si on lui refuse l'entrée au supermarché, comme c'est arrivé à une jeune maman mardi dernier à Lormont. Voilà, ça commence effectivement à remonter du terrain, ces femmes seules qui se retrouvent interdites d'entrer dans un supermarché avec leurs enfants. Rapidement, un point également a été fait sur la délinquance. Alors la délinquance générale est en baisse partout au mois de mars, moins 30% en zone gendarmerie, moins 27% en zone police, mais elle aurait tendance à reprendre en ce début d'avril. Les cambriolages dans les habitations baissées, confinement oblige bien sûr, mais pas dans les commerces, ceux qui restent ouverts, comme les bureaux de tabac ou les pharmacies. Le taux de verbalisation pour non-respect des règles de confinement, lui, ne bouge pas, il est stable, mais dans un cas comme dans l'autre, on n'aura pas de chiffres. Enfin, pour finir, en ce qui concerne les violences intrafamiliales, on l'a déjà constaté, et elles augmentent. En termes d'intervention, entre le 17 mars et le 6 avril, c'est 30% d'augmentation en zone police pour les seules violences conjugales, 21% en zone gendarmerie, 88 procédures pour cette période qu'entre 71 en 2019. Toutes les nuits, des conjoints violents sont placés en garde à vue, a annoncé la colonnelle de gendarmerie, Olivia Poupot. Merci beaucoup pour ce point très complet, Dominique Parmentier, sur la conférence de presse qu'a tenu la préfète et ses services durant ce vendredi. En général, c'est plutôt le matin. Merci beaucoup. Dominique, vous avez évoqué la situation dans l'Otégaronne, un département le moins touché en Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, justement, c'est dans l'Otégaronnage, précisément, que nous attend Bastien Superbi et les chefs de la rédaction Sud-Ouest. Donc, à Agen, le point. En l'Otégaronne, le nombre de cas de Covid-19 reste stable, avec 114 personnes officiellement recensées selon des chiffres communiqués mercredi par la préfecture et l'Agence régionale de santé. Parmi celles-ci, deux sont des pensionnaires d'EHPAD, un chiffre en légère hausse par rapport à la statistique de mardi, qui dénombrait 109 cas. Dans le détail, 30 personnes sont à ce jour hospitalisées, dont 7 en soins critiques. Enfin, le nombre de décès, 3 dans le département depuis le début de la crise, demeure inchangé. Une bonne nouvelle ce mercredi, avec l'arrivée de 330 000 masques, sur les 500 000 qu'a commandé le Conseil départemental. Ils seront distribués aux personnels soignants, aux aides à domicile, ainsi qu'aux personnes assurant les services publics. Le reste de la commande devrait arriver dans les prochains jours. Sur le front de l'économie, et plus précisément de l'agriculture, Raymond Girardi, président du syndicat agricole MoDef, a indiqué dans nos colonnes qu'il y aurait une pénurie de fruits et légumes dès cet été. Le Lot-et-Garonne, acteur majeur de la production, connaît comme les autres campagnes françaises les difficultés de main-d'œuvre et de commercialisation. Raymond Girardi estime que ces difficultés rencontrées par les agriculteurs vont perturber les plantations du printemps et donc pénaliser la récolte estivale. En outre, il déplore que l'agriculture française n'est plus autosuffisante depuis 30 ans, en raison des importations des produits agricoles étrangers. Or, la crise mondiale du Covid a des conséquences également dans ces pays qui ne pourront livrer les volumes habituels. D'où la pénurie, mais pas de famine. Notons que cette crise, quand elle paralyse certains secteurs, en dynamise d'autres. C'est le cas des minotiers qui voient les commandes de farine exploser et celui des conserveries du territoire dont l'activité également fait un bon. Par exemple, chez Dossy, à Castelmoron, les commandes de la grande distribution ont augmenté de 50%. Voilà pour ce point. Dans l'Oté-Garonne, vous le savez régulièrement, nous faisons un point ainsi avec les différentes agences de Sud-Ouest dans les départements. Eh bien, pourquoi pas aussi faire un point sur ce qui s'est passé en Gironde, en tout cas des principaux événements retenus par Étienne Millien, donc journaliste à la rédaction Sud-Ouest Gironde. Cette semaine en Gironde, on a beaucoup parlé. Évidemment, de la lutte contre la pandémie, avec deux types de sujets qui intéressent beaucoup les lecteurs de Sud-Ouest. D'un côté, les annulations. Il y a beaucoup de festivals d'événements qui sont annulés. Les derniers en date, Bordeaux fête le vin, le festival ODP à Talens. On a parlé des marchés aussi, puisque beaucoup ont été annulés. Certains sont rouverts, d'autres sont transformés en drive. Allez regarder sur le site de sud-ouest.fr. Il y a toutes les informations pratiques sur les marchés autour de chez soi. Les informations aussi qui dominent l'actualité, ce sont tous ces actes solidaires. On en a vu beaucoup tout au long de la semaine en Gironde. On a vu le chocolatier d'Aura à Bordeaux qui a fait livrer un immense offre de Pâques en chocolat pour les soignants, des chefs à Saint-Emilion, des chefs étoilés qui cuisinent pour les personnels hospitaliers à Bordeaux, mais aussi bientôt à Libourne. On a vu des actes solidaires à l'hôpital de Blaye qui lance un petit appel. D'ailleurs, l'hôpital de Blaye qui demande des couturières volontaires pour coudre des surblouses. Donc cette solidarité s'organise. On a vu, ça commence ce soir d'ailleurs, vendredi 20h, une cagnotte solidaire pour les pensionnaires de l'Épate de Lormont. C'est un papa et son fils qui se mettent à faire du sport pendant 24h. Le papa rame à partir de ce soir 20h pendant que son fils court devant la maison 24h de sport pour ramasser un peu des fonds pour donner du réconfort aux pensionnaires et aux personnels de l'Épate de Lormont. Les autres actualités de la semaine, il y en a un peu plus difficiles. Sa tête soignante et son conjoint est boire privé d'eau depuis le début du confinement parce qu'ils sont en conflit avec leur propriétaire. Et puis, on a eu quelques sourires quand même, notamment un grand merci à ce jeune homme qui a été pris en photo à la gare Saint-Jean jeudi, habillé la tête aux pieds avec une housse en plastique transparente, un système de protection intéressant, en tout cas qui a fait beaucoup commenter les internautes. Et puis, on terminera avec un petit sourire ou un peu d'espoir en tout cas puisque les premières commandes de vin reviennent. Dans le Blayet, à Libourne, on parle déjà d'affrêter un conteneur. C'est moins que d'habitude, mais au moins, ça laisse revenir l'espoir pour un secteur qui est en difficulté, celui du vin. Voilà, beaucoup d'événements qui sont annulés. Et sachez-le, par exemple, pour les officionados, que les fêtes de Bayonne sont fortement compromises. C'est le maire de Bayonne lui-même qui l'a déclaré. Et puis, à Bordeaux, pour revenir à Bordeaux, il y a également Bordeaux-Fête-le-Vin qui a été annulé. Également, peut-être, les épicuriales. Et nous allons tout de suite faire le point avec Nicolas Florian, le maire de Bordeaux qui, une fois par semaine, le vendredi, lui aussi, fait le point sur la situation dans la capitale girondine. Nicolas Florian, bonsoir. Bonsoir. Avant d'aborder quelques sujets comme les masques ou les événements bordelais, quelques mots peut-être sur la façon dont les Bordelais respectent le confinement à la veille de ce week-end pascal. Est-ce que vous lancez un appel ? Moi, je rappelle, toutes les Bordelaises et tous les Bordelais à bien respecter ce confinement. Et je ne vous cache pas qu'hier et avant-hier, j'ai eu deux ou trois petites alertes sur la ville. Et donc, j'ai fait intervenir la police municipale. Et on a demandé aussi à la police nationale d'être vigilante parce que c'est vrai qu'avec les beaux jours, il peut y avoir la tentation du relâchement. Donc, il ne faut surtout pas se relâcher parce que le confinement, il n'est pas fini. Il va être prolongé, nécessairement. On attend de savoir ce que dira le président de la République lundi. Mais enfin, il sera prolongé mécaniquement. Et par ailleurs, c'est la seule garantie que l'on a d'éviter que le virus se propage. Et moi, ce matin, à midi, j'étais à la gare SNCF de Bordeaux pour être avec le directeur de l'hôpital et les autorités sanitaires. Il y avait 24 patients qui arrivent de l'île de France et qui seront pris en charge par nos hôpitaux, dont 12 au centre de Bordeaux. Et dans les échanges que l'on avait, il me rappelait que c'était important de respecter le confinement parce que c'est aujourd'hui ce qui nous permet d'avoir un peu d'espoir pour l'avenir. Ça fait maintenant trois ou quatre jours qu'il n'y a pas d'augmentation des admissions, notamment en réanimation au CHU de Bordeaux, là où il y avait au moins 60 personnes qui, chaque jour, étaient en réanimation. Aujourd'hui, on est descendu à une quarantaine. Donc, c'est ce qu'ils appellent l'effet plateau. C'est ce qui prouve, d'ailleurs, que le confinement fonctionne. Donc, il faut vraiment le respecter. Je sais que c'est difficile de rester chez soi suivant les conditions dans lesquelles on est logé, les familles nombreuses. Je comprends, et notamment avec ce joli ciel bleu et ce soleil. Mais respectons vraiment le confinement. Il n'est pas question d'aller faire un tour à la campagne ou sur les plages. De toute façon, la police nationale, moi, j'ai demandé à la police et à la gendarmerie aussi d'être très vigilantes ce week-end, comme tous les jours, d'ailleurs. – Sur les dégâts collatéraux liés à cette période de confinement, à savoir l'annulation de beaucoup d'événements, notamment en plein air, et qui sont en général très attendus par les Bordelais et même au-delà, notamment Bordeaux et la fête sur les quais ou encore les épicuriels. Rien cette année ? – Pour la fête du vin, on a décidé en étroite concertation, une discussion avec les acteurs de la filière, notamment le CIVB, de reporter d'un an en 2021. Ça veut dire que ça décalera d'autant la fête du fleuve, pour ne pas qu'il y ait les deux au même moment. On a pris cette décision dans la semaine parce qu'il ne faut pas non plus, j'allais dire, mettre en difficulté un certain nombre de partenaires, de prestataires. On est en réflexion sur les épicuriels, mais je pense qu'on aura la même doctrine que pour la fête du vin, d'autant que les épicuriels étaient prévus un peu avant. – Dernière question, Nicolas Florian, en parlant d'un point de vue général sur la santé, notamment économique et commerciale de Bordeaux, j'imagine que vous avez de plus en plus de remontées de terrain sur les difficultés qui sont rencontrées ? – Ça va au-delà des difficultés, c'est dramatique, c'est dramatique. On a à peu près 15 000 acteurs économiques de notre territoire qui aujourd'hui n'ont plus d'activité. Alors, il y a les dispositifs qui sont mis en œuvre par l'État, les aides, notamment pour les travailleurs indépendants, c'est pratiquement 1 000 à 1 500 euros qui sont accordés. Il y a tous les dispositifs qu'on est en train de mettre à place, d'un côté la région, pour les entreprises au-delà de 5 salariés. Nous, avec Bordeaux Métropole, que nous mettons en place pour les entreprises d'un à 5 salariés, c'est un fonds d'urgence de 10 millions d'euros de la métropole qui va être débloqué. Moi, je m'entretiens quasiment tous les jours ou tous les deux jours avec le président de la Chambre de commerce, le président de la Chambre des métiers pour mettre en place et l'urgence, je viens d'en parler, d'être vigilant aussi sur la réactivité des banques, notamment dans le cadre du programme de garantie des prêts par l'État. Je rappelle que l'État s'est engagé à garantir à hauteur de 45 milliards d'euros les prêts pour faire de la trésorerie auprès de banques pour les acteurs économiques. Donc, on est vigilant sur la réactivité. Aujourd'hui, à peu près 85 % des demandes qui sont honorées se posent la question des petites entreprises qui sont en sauvegarde de justice, en sauvegarde, pardon, ou qui sont avec des fonds propres négatifs. Par exemple, hier soir, j'étais en conférence avec Gérald Larbenin pour demander quelques assouplissements pour ces entreprises. Donc, l'effet est dramatique pour l'entreprise elle-même, pour l'emploi. Et suivant la durée de cette crise, ça peut être dévastateur. On a déjà pris des initiatives. Moi, j'ai fait, j'allais dire, aujourd'hui, abandon de toutes les taxes de terrasses, d'enseignes, toutes les redevances que nous demandons, notamment au secteur de la restauration. Ça ne sera pas suffisant. Et quand il faudra préparer, on y prépare déjà, mais quand il faudra sortir du confinement, il faudra que le soutien soit encore plus massif. Et parmi les demandes que moi, j'ai formulées à l'État, c'est d'autoriser les villes à avoir une action directe auprès de son tissu local et pas simplement sur le levier fiscal, comme on peut le faire, mais par des aides directes à l'emploi et à l'activité. Justement, vous avez parlé du gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez des annonces du chef de l'État lundi ? Moi, ce que j'attends du président de la République, c'est qu'il précise la durée du confinement, même si je peux comprendre qu'on soit dans une forme d'incertitude, mais qui précise les choses et qui précise peut-être aussi quelles seraient les conditions d'une sortie d'un confinement total vers un confinement partiel. Il commence à y avoir des voix qui s'élèvent un petit peu en disant qu'il faudra rendre des comptes. Est-ce que vous faites partie de cela ? Moi, je trouve ça prématuré, sinon déplacé. Il faut se serrer les coudes. Il faut se serrer les coudes. Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire des procès par anticipation à tel ou tel. Il faudra tirer des leçons de cette crise. L'une des premières leçons, c'est que, par exemple, on s'aperçoit qu'au niveau des collectivités locales, on est peut-être plus réactifs que l'État. C'est normal. Ça peut-être nous donner plus de moyens. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a un certain nombre, notamment avec le maire de Nice, Christiane Estrosi, à réclamer à ce que l'État prenne un décret de catastrophes sanitaires, au même titre qu'il puisse le faire. Il peut le faire pour une catastrophe naturelle, qu'on envisage un décret de catastrophes sanitaires qui permettait notamment aux assurances d'intervenir. Donc, aujourd'hui, il faut serrer les coudes. Il faut céder, les uns, les autres, que ce soit l'État, les collectivités. Moi, je travaille en toute confiance avec la préfète, avec le directeur de l'ARS. Ce n'est peut-être pas le cas partout, dans tous les départements, mais nous, on travaille en confiance et c'est vraiment le moment de l'unité et de l'union. Après, il y aura sûrement un bilan à faire parce que le grand enseignement de tout ça, c'est qu'il faut sûrement se préparer à ce que ce que l'on a vécu puisse de nouveau intervenir dans les années qui viennent et que notre système de santé doit mieux se préparer à cette nouveauté qui est un virus venu d'un autre bout du monde. Il faut se préparer et peut-être changer aussi un certain nombre de nos modes de vie. C'est pour ça que moi, je vais demander dans les jours qui viennent un groupe d'experts qu'ils soient nationaux, internationaux et puis à des acteurs locaux aussi réfléchir aussi sur qu'est-ce que c'est que la société demain. Merci beaucoup, Nicolas Florian. J'ai envie de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour faire un nouveau point, pourquoi pas ? Avec plaisir. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir. Alors justement, que peut-on attendre de l'allocution d'Emmanuel Macron ce lundi ? C'est Jefferson Desport de l'action de Sud-Ouest qui va nous en parler dans quelques instants. Mais vous venez d'entendre Nicolas Florian qui évoque un bilan de plus en plus dramatique pour l'économie bordelaise. Ça va au-delà de l'économie bordelaise puisque avec le président Patrick Seguin de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux-Gironde, lui aussi le confirme. Le nombre de dossiers d'accompagnement renforcés explose ces derniers jours. Patrick Seguin, bonsoir. Oui, bonsoir. Comme nous le faisons toutes les semaines, un point sur la santé économique en période de confinement par rapport au retour que vous avez du côté de la CCI, vous avez de plus en plus d'appels et de dossiers à traiter avec des chaînes entreprises qui sont de plus en plus en difficulté. Oui, tout à fait. Plus en plus en difficulté, plus en plus inquiet sur deux points principalement. La reprise, comment je fais pour pouvoir retravailler, comment je fais pour pouvoir retravailler en faisant en sorte que mes collaborateurs soient protégés, soient bien protégés. Et puis, le deuxième point, c'est la trésorerie. Je n'ai pas les trésoreries nécessaires disponibles pour pouvoir recommencer à travailler. Si je recommence à travailler, il faut que je passe des commandes, il faut que je m'alimente, approvisionne, et je n'ai pas ce qu'il faut pour relancer. Donc là, on fait remonter ces informations auprès du gouvernement de façon à ce qu'on trouve des solutions complémentaires à ce qui a été fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais ça a été pour reporter les charges, reporter les choses en cours. Aujourd'hui, il va falloir trouver de l'argent frais pour pouvoir retravailler. 611 dossiers en une semaine, c'est une nette augmentation. Oui, tout à fait. Dans cette semaine, on a eu 611 dossiers complets, ce qu'on appelle des dossiers renforcés. C'est ce qu'on avait jusqu'à maintenant en moyenne sur deux semaines. Donc, effectivement, ça monte en puissance. On arrive à répondre à peu près toutes les questions, mais il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de réponse avec l'efficacité des relations quotidiennes avec Mme la Préfète et ses services. On essaie de faire remonter les choses et on a des réponses pour certaines choses et on attend des réponses pour d'autres. Il y a encore, bien sûr, et toujours, le site Internet de la CCI Bordeaux-Gironde pour renseigner l'échelle entreprise, mais il y a aussi un partenariat avec Kedge pour les aider, c'est ça ? Oui, tout à fait. On vient de lancer à l'initiative de notre école de commerce internationale qui est Kedge Business School. On vient de lancer des cycles de formation en téléconférence, des formations à distance pour aider les entreprises à redémarrer. Redémarrer une entreprise aujourd'hui ne se fait pas comme quand on partait en vacances et que l'on revenait retravailler. Il y a des nouveaux business models à créer et pour certaines entreprises, il est important d'être accompagné par des sachants, par des experts qui vont les aider à mettre en place des procédures nouvelles qu'il faut complètement inventer et c'est la proposition que fait Kedge. En plus, ce sont des formations qui rentrent dans le cadre des plans de formation des entreprises, donc c'est financé et j'encourage bien sûr les entreprises à aller voir sur le site de Kedge Business School. Tout est en ligne depuis ce matin. Il y a aussi sur le site internet l'adresse de deux plateformes que vous validez, on va dire ça comme ça, pour justement répondre aux besoins d'urgence des entreprises. Alors, qu'est-ce que ces entreprises ont trouvé sur ces plateformes ? Alors là, vous parlez des plateformes qui permettent aux entreprises et aux collectivités d'avoir des outils et des moyens pour protéger le personnel, pour protéger les personnes, pour pouvoir travailler ou circuler. Et donc, effectivement, on a bien vu cette semaine un peu de cafouillage puisque chacun y allait de sa commande de masques et de protections et le problème, c'est que les fournisseurs que l'on a répertoriés, les entreprises sont capables de faire ces équipements dans les règles et dans les normes. On en a à peu près 170 au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, les plus gros, les moins gros, revenaient vers nous en disant « Mais attendez, moi, je dois prioriser qui ? » Qui le passait en premier ? Donc, ils étaient en veillis de commande et c'était un peu très diffus. Donc, je me suis rapproché de madame la préfète de région et j'ai eu la réponse et l'accord du secrétaire général hier soir à 10 heures du soir pour que la position soit très claire. Il y a deux sites de coordination des commandes d'équipement. C'est le site de la région Nouvelle-Aquitaine sur la plateforme d'ADI, l'agent de développement et d'innovation de la région. Donc, c'est www.adi-na.fr et le site de l'État pour les plus grosses commandes qui est le site général qui est stopcovid19.fr. Donc, aujourd'hui, sur tout ce qui concerne les équipements pour les entreprises qui doivent retravailler mais aussi pour ceux qui doivent circuler, ça doit passer par ces deux sites y compris pour les collectivités. Voilà donc pour l'adresse de ces deux sites que vous pouvez évidemment retrouver sur le site internet de la Chambre de commerce. Et puis, pour terminer, il va se passer quelque chose dans les jours qui viennent cette fois sur la façade de la Chambre de commerce à Bordeaux. Oui, alors c'est une idée qui nous a été proposée par notre directeur de communication Philippe Garcia qui a des bonnes idées et qui a eu un contact de Joffaut, l'artiste bien connu qui fait ses totaux, vous savez. Et donc, Joffaut veut participer à l'accompagnement et au remerciement que l'on peut faire tous auprès du personnel soignant. Et effectivement, vous savez que nous sommes en travaux au niveau du bâtiment de la Chambre de commerce et de l'industrie de Bordeaux et il y avait jusqu'à maintenant des publicités qui permettaient d'amortir et de payer en partie les travaux. Et là, sur ces bâches, il va y avoir une bâche réalisée par Joffaut et financée par des généreux mécènes qui va être mise en place vendredi, enfin jeudi ou vendredi, je ne sais pas encore exactement. Et donc, on a proposé d'ailleurs de faire notre prochaine conférence de presse vendredi prochain devant cette bâche. Écoutez, je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler et vous verrez sur TV7 effectivement la bâche qui va être prochainement installée sur la vassade de la Chambre de commerce. Merci beaucoup pour ce point hebdomadaire, Patrick Seguin. Merci à vous, bon courage. Nous l'avons évoqué rapidement tout à l'heure avec Nicolas Florian, le maire de Bordeaux, ce qu'il attendait, lui, de cette conférence ou plutôt allocution d'Emmanuel Macron lundi. Eh bien, pour en savoir un petit peu plus, nous avons avec nous Jefferson Desport. Bonsoir. Bonsoir, Bastien. Alors, journaliste, bien sûr, à Sud-Ouest. Alors, que doit-on attendre de cette allocution ? On va forcément, certainement, avoir des précisions sur les suites du confinement, j'imagine. Bien sûr, Bastien, cette question du confinement sera au cœur de l'intervention d'Emmanuel Macron lundi soir. Alors, on le sait, depuis mercredi, le confinement sera prolongé au-delà du 15 avril. C'est tout sauf une surprise, puisque ça fait plusieurs jours maintenant que le ministre de la Santé, mais aussi le Premier ministre, prépare les esprits. Ils le disent et le répètent, la crise va durer et le confinement aussi. Toute la question est donc de savoir combien de temps est-ce qu'Emmanuel Macron va repartir pour 15 jours de plus ou deux semaines supplémentaires ? Nous verrons, en tout cas, la question est posée, mais on peut s'appuyer d'ores et déjà sur un élément factuel. Souvenez-vous, le 24 mars, le Conseil scientifique qui épole aujourd'hui Emmanuel Macron dans sa réflexion et ses décisions avait lui préconisé six semaines de confinement minimum. Vraisemblablement, on y va tout droit. Alors, peut-être aussi des précisions, cette fois, sur le déconfinement dont on a commencé à entendre parler après les déclarations d'Édouard Philippe depuis quelques jours ? Alors, bien sûr, ce sera l'autre partie sur laquelle on va attendre Emmanuel Macron et on va l'écouter attentivement, c'est celle du déconfinement. On sait plusieurs choses d'ores et déjà à Bastien et le Premier ministre l'a dit, le déconfinement sera progressif, il pourra aussi être régionalisé, il pourrait aussi s'appuyer sur les classes d'âge. Tout cela reste à préciser. Est-ce qu'Emmanuel Macron va entrer dans ces détails ? Nous verrons. Mais on sait d'ores et déjà une chose, c'est que parler de déconfinement est un sujet très délicat parce que si c'est rassurant d'évoquer cette perspective-là et c'est-à-dire la sortie de crise et le retour à la normale, un risque a déjà été identifié, c'est celui du relâchement alors que c'est précisément maintenant qu'il faut tenir, maintenant qu'il faut continuer à ralentir la circulation du virus. Et on l'a vu, le confinement commence à apporter ses premiers résultats. Hier, lors du bilan de la journée, on a vu que le nombre de patients en réanimation a baissé pour la première fois depuis le début de l'épidémie. On verra ce soir si cet indicateur-là se confirme ou pas. En tout cas, c'est un premier élément important. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire pour lundi soir, après quatre semaines déjà de confinement, pour Emmanuel Macron, l'équation est la suivante. Est-ce qu'on peut se projeter sans horizon ? Dernière question, rien à voir avec le confinement, Jefferson Desporé, est-ce que vous, en tant que journaliste de presse écrite, ça vous arrive aussi d'avoir ce qu'on appelle l'angoisse de la page blanche ? Non, on écrit tous les jours, Bastien, donc c'est quelque chose qui est évacué depuis longtemps. En tout cas, on essaye de ne pas l'avoir et on continue tous d'écrire dans les conditions que vous connaissez, de raconter cette séquence inédite. C'est aussi une situation très particulière pour nous. Vous voyez, on se parle même par Skype. Voilà, donc non, pas d'angoisse de la page blanche. Ça nous prend aussi parfois un peu de temps pour trouver l'angle ou la bonne formule, mais en tout cas, on continue de travailler. Alors, si je vous ai posé la question de l'angoisse de la page blanche, c'est que ça peut arriver à certaines et à certains qui peuvent avoir envie, pourquoi pas, en cette période de confinement, de temps libre, de sortir la plume et le papier ou l'ordinateur et se mettre à écrire. Seulement aussi, faut-il oser ? Faut-il franchir le pas ? Eh bien, justement, pour vous y aider, il existe une écrivain publique qui s'appelle Marie Huguenin et elle vous aidera grâce à son site l'atelier d'écriture. Elle vous aidera à passer le cap, pourquoi pas, et elle vous accompagnera dans ses démarches. Regardez. Marie Huguenin, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Alors, avant d'évoquer ce que vous faites à l'occasion de ce confinement, expliquez-nous un peu votre métier. Vous êtes donc écrivain public. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'écrivain public est quelqu'un qui va aider quiconque à écrire autant dans ses lettres personnelles, que dans ses lettres administratives, dans tout ce qui nécessite d'écrire. Voilà, donc en fait, mon métier consiste à aider ces gens-là, soit dans des démarches de biographie, par exemple, ou de récits de vie, c'est-à-dire que là, je vais recueillir la parole des personnes et puis, je vais écrire derrière leur histoire de vie qui sera ou non publiée. Ça peut être soit publié à grande échelle, soit publié pour une édition familiale, par exemple. Donc voilà, je fais également tout ce qui est courrier administratif pour les gens qui ont besoin mais qui n'ont pas l'habitude, pas envie, pas le temps ou qui sont en difficulté avec le français. Je fais également, j'anime également des ateliers d'écriture depuis maintenant 12 ans dans certains établissements avec des personnes âgées, par exemple, avec des personnes en situation de handicap, dans des lycées professionnels, avec des enfants aussi dans le milieu scolaire, mais aussi avec des adultes qui ne sont pas des publics spécifiques et dont le seul désir est d'écrire, de raconter des histoires, de jouer avec les mots, tout ça dans une ambiance très bienveillante. Voilà, c'est à peu près ça mon métier. L'atelier public, on le voit, il y a deux façons de pouvoir voir un petit peu ce que vous faites, ce que vous proposez. Vous avez une adresse internet, l'atelier d'écriture.fr ou bien une page Facebook l'atelier d'écriture, mais écriture avec un S. Alors c'est ça qui va nous intéresser maintenant, donc ces ateliers d'écriture. Vous avez continué à faire ces ateliers malgré le confinement ? Oui, tout à fait. J'ai plusieurs groupes qui participent à mes ateliers tout au long de la semaine et avec ces gens-là qui viennent pour certains depuis trois ou quatre ans, je leur ai proposé de continuer ces ateliers parce qu'ils étaient demandeurs. Donc je me suis organisée effectivement pour faire ces ateliers par WhatsApp en appel vidéo plusieurs fois dans la semaine. J'ai publié sur ma page Facebook le programme de ces ateliers. Il suffit de s'inscrire sur la page Facebook et ensuite, comment ça se passe ? Alors j'appelle les gens à une heure déterminée, je leur fais la proposition d'écriture, ensuite on se lâche, tout le monde raccroche, ils écrivent pendant 45 à 50 minutes et ensuite je les rappelle et là j'invite chacun à lire son texte, ce qui donne l'opportunité à chacun de réagir au texte de l'autre et tout cela dans une grande bienveillance. Effectivement, on n'est pas là pour se faire du mal, on est là au contraire pour se lâcher, se raconter, jouer avec les mots. Parfois, ça peut partir dans des petits délires où les gens se laissent aller très facilement parce qu'il y a des contraintes et ce sont les contraintes qui justement vont faire émerger l'imaginaire, l'écriture chez ces gens-là. Voilà, donc il n'y a pas de niveau requis d'orthographe ou même si vous n'avez jamais écrit, même si vous n'êtes pas très bon en français, peu importe, le tout c'est d'écrire à base de consignes et de contraintes qui vont, vous allez voir, être très faciles à suivre et qui vont libérer votre plume et votre imagination. Tout le monde peut participer, y compris moi par exemple qui n'ai pas déjà participé à ces ateliers d'écriture, je peux me dire tiens oui, j'ai envie d'essayer et je peux m'inscrire maintenant tout le monde ? Oui, tout le monde, absolument tout le monde, c'est ouvert à tout le monde, on n'a besoin d'aucune formation particulière, dès lors qu'on sait écrire, tout le monde peut participer. Ce sont des propositions qui sont dans ce temps de confinement qui sont plutôt des propositions ludiques pour que les gens puissent s'évader un petit peu de chez eux, puissent raconter comment ils vivent le confinement éventuellement. Ce que j'observe depuis 15 jours, 3 semaines maintenant que j'ai mis ces ateliers en place, c'est que quelle que soit la proposition d'écriture, les gens, à un moment donné dans leur texte, vont parler du confinement et de la situation sans que ce soit dans le pathologique ou dans la tristesse, mais au contraire, il y a un petit élément qui va avoir une relation avec ce qu'ils vivent tous les jours dans le confinement depuis maintenant 4 semaines. Quand même, l'écriture, c'est parfois une difficulté pour pas mal de personnes parce que l'écriture, c'est un accès direct à soi, à ce qu'on est. Peut-être qu'il y a des gens qui hésitent, qui aimeraient bien se lancer mais qui ne savent pas trop comment faire. Quel est le conseil qu'on peut leur donner ? Parce qu'en matière de confinement, on a beaucoup de temps donc on peut passer justement ce temps un petit peu à écrire. Seulement, voilà, la page blanche. Comment je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Et puis je ne sais pas écrire et puis ce n'est pas beau. Et puis est-ce que toutes ces questions, il faut se les poser ou pas ? Non. Alors je dirais qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Si vous avez simplement l'envie d'écrire, de vous essayer à ça, allez-y. N'hésitez pas et ne vous posez pas de questions. Moi, je suis là en tant qu'animatrice justement pour faire que les choses se fassent très très simplement et très facilement et de façon très fluide. Donc surtout ne pas hésiter. Si vous avez envie d'essayer, vous vous inscrivez et puis vous allez voir que tout se passe très très bien. il n'y a pas de... Il n'y a aucune difficulté, vraiment. Puis j'imagine qu'à la fin, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien à l'égo, ça fait du bien tout court, quoi, en fait. Ça fait du bien tout court. Le retour d'expérience, effectivement, confirme que ça fait du bien. Les gens ont pu se raconter. Parfois, il y en a qui sont très très étonnés de ce qu'ils ont écrit alors qu'au départ, oui, je veux bien essayer mais je ne sais pas écrire. Ce n'est pas grave. Ils partent justement avec les consignes qui sont là pour les aider. Ils partent dans des pistes qu'ils vont explorer et dont ils étaient vraiment... Dont ils pensaient qu'ils ne pourraient jamais écrire ce genre de choses. Merci beaucoup, Marie Huguenin. Alors, on l'a bien compris, durant cette période de confinement, il y a beaucoup de tutos pour continuer à faire du sport. Il y a beaucoup de tutos pour bien se nourrir. Maintenant, vous avez aussi une façon de bien vous retrouver cette fois dans votre tête donc grâce à ces ateliers d'écriture. Merci. Je vous en prie. Merci. Voilà, osez, lâchez-vous, n'hésitez pas et pourquoi pas, qui sait, vous finirez peut-être un jour comme Frédéric Bec-Bédé par publier un, voire plusieurs ouvrages. Eh bien justement, Frédéric Bec-Bédé, vous le retrouvez ce soir à 20h. Il est passé par la station Ozone, invité par la librairie Moula pour évoquer son dernier livre. Alors, un livre qui n'a pas de titre, c'est juste un petit smiley. En fait, dans ce livre, il veut notamment dénoncer la dictature du rire, surtout dans les médias. Eh bien, regardez, la dictature du rire, voilà comment Frédéric Bec-Bédé en parle. Je comprends tout à fait qu'on soit pour le rire. Moi, je suis le premier à avoir envie de déconner avec mes amis et envie de me marrer tout le temps. Mais il est vrai que si le rire gouverne, c'est un problème. C'est un problème. Le rire détruit tout, en fait. Et je prends un exemple quand on fait l'amour. Il ne faut pas rire. Ce n'est pas un endroit, parce que c'est un endroit où là, pour le coup, le rire casse tout. si vous êtes en train d'engager des gestes sensuels avec une personne et que la personne éclate de rire, ce n'est pas bon signe. Ça vous est arrivé ? Tout le temps. Je prends cet exemple pour dire que, quelquefois, le rire ne doit pas être central. C'est quelque chose qui détruit la sincérité. En fait, j'ai le sentiment que ma génération, elle a été au second degré tout le temps et que je suis un peu fatigué de ça. Voilà pour cet extrait du rendez-vous que vous avez ce soir à 20h sur TV7 avec Frédéric Bec-Bédé. Dans un instant, il sera avec nous. Nous allons parler. Roque, non, regardez, il s'échauffe. Il est chaud bouillant, Patrick. Il est chaud bouillant. Mais avant, je ne sais pas si on peut en faire des skills, mais j'aimerais que, comme tous les vendredis, maintenant, nous ayons de nouveau rendez-vous avec nos amis de Rematch. Vous le savez, pas de sport amateur, mais l'application Rematch qui vous propose donc de suivre les plus belles actions de sport amateur grâce à une application très simple continue à fonctionner. Eh bien, voilà pour les nouveautés. Voilà, regardez les images de la sélection du best-of de cette semaine avec Rematch. Sonia Zandouche, bonsoir. Bonsoir. Habituellement, nous avons rendez-vous avec Pierre Husson de Rematch, mais qui visiblement est très occupé par tout ce qui est barbe et moustache naissante. C'est donc vous qui l'a missionné pour nous parler de votre récolte Rematch de la semaine, en tout cas, les meilleurs moments parce qu'on va rappeler quand même que Rematch continue à exister malgré le confinement et malgré le fait qu'il n'y ait plus de sport amateur. mais vous avez lancé un concours de skills. Redites-nous un petit peu comment ça fonctionne. Tout à fait. En fait, suite à la suspension des saisons sportives, comme vous le savez, on a adapté le service en lançant Rematch Skills. Et en fait, le but, c'est de rester actif de chez soi, de capturer avec l'application qui remonte toujours 15 secondes ses skills, donc ses gestes techniques avec un ballon ou pas d'ailleurs. Le but, c'est d'être créatif et de rester actif. Donc, il suffit de se filmer avec l'appli. Ensuite, nous, on partage les meilleurs skills de ceux qui nous envoient leurs vidéos pour continuer à partager du contenu et pour surtout continuer à bouger même de chez soi. Alors, vous nous avez fait une petite sélection. On va la voir des meilleurs skills que vous avez retenus cette semaine. On y va parce que vous avez trouvé vraiment des petites perles. Alors, en matière de basket, par exemple, tiens, on tape dans un ballon qui lui-même va dans un autre ballon. Enfin bon, vous voyez un petit peu, c'est plutôt pas mal, vous l'avez dit. Il faut être inventif. C'est ça, il faut être créatif. il est très créatif. Là, on a le saut au basket. Hop, c'est dedans. On adore. Donc, il suffit juste d'être créatif, en fait, de prendre du plaisir et nous, on adore partager ça. Alors, attention là, il y a petit génie quand même. C'est ça. Même pour les plus jeunes, ça fonctionne. Alors, lui, il a l'air de s'entraîner à dribbler et c'est dedans, il me semble. Et c'est dedans et on adore et on partage et on en reçoit plein comme ça tous les jours et on adore. On adore les regarder, on adore tous les partager et sur les réseaux, c'est toujours sympa à visualiser. Voilà, il y a plein de choses. Vraiment, sincèrement, il y a vraiment des petites perles. Alors, vous n'oubliez pas pour autant le sport amateur lorsqu'il est plus classique, on va dire. Et là, par exemple, il y a une initiative pour soutenir on va dire le hand amateur. Qu'est-ce que vous faites ? Tout à fait. Alors, en fait, la FFHB, donc la Fédération Française de Handball, a lancé un concours pour continuer à faire briller le handball amateur même en cette période compliquée. Donc, il suffit en fait d'aller sur le site internet de la Fédération et de voter. Donc, toutes les semaines, il y a des nommés. Cette semaine, d'ailleurs, les nommés, donc on a, alors, on a Wallerz, Arenberg, Van Vesse, Union Handball et également Irizartarac. Voilà. Donc, ce sont les nommés de la semaine. Et en fait, ça permet de continuer à faire briller le handball amateur, de divertir les gens sur les réseaux. Et nous, sur nos réseaux sociaux aussi, tous les jours, on partage du sport amateur parce qu'on ne l'oublie pas, parce que ça fait plaisir de faire des retours sur les moments forts de la saison. On adore, ça fait plaisir à tout le monde et c'est génial. Justement, on va voir quelques-uns des débuts et des séquences de handball qui ont été retenues pour cette sélection. Alors, ça va très très vite, c'est du très très bon niveau parce qu'il y a fin de tir, fin de passe, la totale. Là, il y a aussi un but magnifique de l'aile et puis on va voir aussi un but plutôt pas mal cette fois, au-dessus de la défense assez radicale. C'est vrai que le handball c'est toujours aussi agréable donc on répète pour voir ses actions et désigner celles que vous préférez. Donc, il faut aller sur le site de la fédération française de handball. Juste de voter. Donc, il n'y a plus qu'à espérer quand même que le confinement s'arrête un jour, que les championnats puissent reprendre, même si ça a l'air un petit peu compliqué. En tout cas, vous l'avez compris, on est toujours avec vous, Rematch. Il n'y a pas de problème. Vous êtes, ça va bien pour vous ? Vous êtes confiné, oui, toujours. on le vit bien, on est en télétravail et on continue d'essayer de faire briller le sport amateur, même de chez nous. Bon, écoutez, mes amitiés à Pierre-Husson, il n'y a pas de problème et puis si vous voulez revenir la semaine prochaine, il n'y a aucun problème non plus. Je ne suis pas fan de moustache, voilà, vous pouvez lui dire. Donc, si vous pouvez revenir la semaine prochaine, ça me ferait grandement plaisir. En tout cas, portez-vous bien. Merci à vous aussi. Allez, attention, dans un instant, ça va dépoter si vous me passez l'expression parce que c'est Spin Doctors qui va être repris par un groupe bordelais. Patrick Legac va vous en dire plus. Alors attention, il est où Patrick ? Il est là. Ah, il est là. Il est là. Je me suis dit ciel, il a disparu. Alors attention, je vais étaler ma connaissance musicale. On se souvient d'Alain Bachung et de Madame Rêve. Eh bien vous, vous nous parlez de Madame Rouge. Madame Rouge, tout simplement, pour finir la semaine, ça se confine en live, se transforme en ça se confine en rock. Nous accueillons aujourd'hui Madame Rouge, groupe né au Aquitain, formé autour de 5 musiciens complices à la scène comme à la vie, depuis plus de 15 ans déjà. un groupe qui est un riche passé de ce qu'on appelle un wedding band, un party band, le type même de groupe qu'on adore retrouver pour danser entre autres dans les mariages. Ils officiaient avant sous le nom de Red and the Ties et depuis deux ans, ce sont des spectacles thématiques autour des années 80 et 90 qu'ils proposent sur scène. Alors, ils balayent avec humour et une bonne énergie tous les classiques du rock, du grunge, du hip-hop, mais même des boys' band et des girls' band. Premier single en juin dernier avec la reprise du tube Africa de Rose Laurence au début des années 80. Alors, les membres de Madame Rouge sont bien sûr confinés chacun chez soi à la maison, mais grâce à la technologie, ils nous ont fait un petit produit plutôt top, vous allez en juger par vous-même. Voici Émilie, François, Romain, Gabriel et Max avec le cover d'un énorme tube de 91 des Spin Doctors. Madame Rouge, Two Princes, c'est dans ce confinement live, maintenant. 24e. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de la semaine prochaine à partir de mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mardi à 18h pour passer encore une fois une heure ensemble. D'ici là, je souhaite bien sûr un bon week-end à mardi. Merci donc.